Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon roublard qui est actuellement au niveau 184, il est d'éléments full feu et un petit peu air donc pour commencer je vais vous présenter le stuff parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient dans les commentaires de la chaîne de faire une présentation du roublard donc comme quoi c'est une coiffe Tangu Givre Fuchs, c'est un jet assez bon, c'est un jet de base comme qu'il y a un Rogers FM Feu, donc là le jet est vraiment pas mal à part que je n'ai pas les résistances mais c'est un bâton à 4 PA qui est franchement assez énorme, vous allez le voir par après comme premier anneau j'ai un jet d'anneau FM plus 128 vitalité comme cap, une puissante cap fulgu FM à 120 vitalité une DD Emerald Caméléon des bottes Tangu Givre Fuchs donc aussi un jet proche du jet parfait aussi encore une ceinture Tangu Givre Fuchs comme deuxième anneau un crochet de Ben Luripat donc ça c'est un anneau, enfin il y a pas mal d'anneaux que j'aurais pu mettre à la place mais bon, comme ça me donnait de la J, de la Sagesse, de l'Intel et des CC bah j'ai pas réfléchi, j'ai pas été plus lent, elle me semblait vraiment pas mal et comme amulette, le Talisman Show aussi un jet proche du jet parfait alors comme Dofus, j'ai un Dofus Turquoise plus 12 co-critique et un Dofus Kawat 42 Sagesse comme Trophée, j'ai un Tackler majeur un Savant majeur Acrobat majeur et un Fouillard majeur ce qui m'apporte dans les stats alors, je suis par chaud sans Sagesse, Intel, Chance et Agilité et je suis en train de par chaud la Vitalité pour pour mon prochain changement d'élément j'ai mis toutes les stats en Intel, donc ça me fait en tout avec la panneau 825 d'Intel 417 d'Agilité et 379 de Sagesse et tout ça avec 10 PA, 5 PM, 100 Gélano, PAPM donc ça franchement, le stuff est vraiment pas mal enfin j'ai pas à me plaindre j'ai 1800 d'Initiative Retrait de PA, Retrait de PM, 37 Tacle 62 et Fouillard 68 donc là en général, à part les classes qui sont vraiment full à J ben je tacle carrément, enfin, quasi tout le monde j'ai 46 dommages fixe feu et 44 dommages fixe air dans les résibs c'est pas énorme, j'ai pas grand chose et comme métier, ben j'ai, enfin, je suis pas super gaffe à mes métiers voilà, je suis bûcheron niveau 35 et bricoleur niveau 32 donc maintenant on va passer à mes sorts donc dans les sorts, je vais vous montrer juste ceux qui sont montés donc j'ai monté Dernier Souffle niveau 6 Explobombe niveau 6, Pulsar niveau 6 Espangol, Entourloupe, Dag Boomerang, Bombao, Tornabombe Roublabot, Maîtrise des Bâtons, Flamish niveau 6 Kaboom niveau 5 et Détonateur niveau 4 pourquoi niveau 4 ? c'est parce qu'en fait, la portée maximale enfin, la portée de base de Détonateur est de 1 à 6 au niveau 4 et la portée des bombes au niveau 6 est de 1 à 6 et la portée des bombes au niveau 6 est de 1 à 6 donc il n'y a pas besoin d'aller, enfin, perso, j'ai pas besoin d'aller plus haut que le niveau 4 même si niveau 6, ben le nombre de lancers par tour augmente de 1 mais perso, j'ai jamais eu vraiment le besoin de faire ça donc pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les sorts au putsch donc on va commencer par le plus petit, c'est Flamish donc en général, je tape entre 60 et 120 à peu près je peux le faire 3 fois par tour avec une portée assez immense donc franchement, c'est un des sorts que j'utilise le plus surtout en PVP, mais en PVP, je préconise les gros sorts pour faire vraiment des gros dégâts mais en général, la Flamish en PVM, bêtement, le donjon bouffe-tout les premières salles, même toutes les salles vous voyez, des jets comme ça, les bouffe-tout en général, ils sont OS donc j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là et pulsar je tape pas en général, ouais, entre 500 et 600, j'allais vous dire je vais en faire quelques-uns pour vous montrer et je suis 1 sur 7 à pulsar ce serait bien qu'il y ait un CC qui passe pour que je puisse vous le montrer j'essaie encore une fois et voilà, un CC, donc 650 en CC donc sans boost, sans rien enfin, c'est franchement pas mal j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là maintenant, je vais vous montrer Espangol donc sort R qui tape en diagonale sur une diagonale de 2 cases de 21 à 23 ça, ça fait des dommages j'utilise surtout quand je suis super loin pardon je fais, ouais, entre 180 et 200 ouais, 220 en CC, plus ou moins donc c'est déjà pas trop aléatoire ça va encore donc je sais à peu près, quand je dois finir une personne je sais à peu près prédire et alors, mon deuxième sort R de tape et direct c'est la Dac Boomerang là, je suis un sur 2 donc encore une fois, c'est un sort assez bizarre au niveau de la zone parce que regardez, ça forme une forme de Boomerang en fait, c'est bizarre et ça fait des dégâts uniques en coup normal mais en CC, ça fait 2 lignes de dommages ce qui augmente ouais, un CC magnifique euh, un EC pardon et euh, ça fait 2 lignes donc vous pouvez voir, je tape beaucoup plus fort euh, en CC que en coup normal mais par contre, euh, s'il y a une personne qui est sous armure ou sous renvoi ben, euh, les dommages ou les armures, ben, elles réduisent ou renvoient 2 fois donc euh, c'est un sort assez aléatoire mais euh, niveau des CC enfin, je vais pas me plaindre non plus en même temps, c'est pas un sort que j'utilise très souvent en PVP c'est plus un sort que j'utilise en PVM quand il y a des grosses zones de perso que je peux aligner donc à ce niveau là j'ai pas trop à me plaindre euh, maintenant je vais vous montrer le cac et après je referai un deuxième push pour vous montrer les bons donc voilà, je suis un sourdeux avec le Rogers euh, les jets sont quand même assez aléatoires euh, ça pour ça c'est assez bizarre mais en général en CC, je tape toujours une moyenne de 600-700 quand c'est pas plus parce qu'il y a des jours je fais des CC à 800 comme ça sans boussant enfin, c'est vraiment aléatoire bon, c'est un très bon calque pour 4 PA pour les personnes qui jouent feu comme moi euh, avant je faisais pas du tout avant j'avais une fuchsia en fait euh, parce que l'arme préconisée par les roublards à 100% de la classe bah c'est les épées et en deuxième à 95% c'est les arcs donc je me suis dit qu'avec une épée une fuchsia qu'il tape air-feu bah ça pouvait bien taper euh, puis je me suis acheté le tutu je tapais 700 à peu près en, en gros critique et euh, bah après on m'a dit bah essaye un caca en zone t'auras, enfin ce sera mieux pour jouer en PVP pour si jamais on en aligne 2 comme tu, t'as beaucoup de sorts de placements avec le roublabote et tout ça ça peut être pas mal donc je l'ai essayé et avec le tutu j'étais un sur deux euh, franchement ça m'a conquérée directement donc j'ai pas cherché euh, plus loin j'ai été faire des doppels pour restater mes sorts enfin ma maîtrise surtout et euh, bah je suis passé directement euh, au Rogers donc là je vais vous montrer un sort de base euh, une explosion de base de l'explobombe et de la tornabombe voilà, donc c'est déjà pas très énorme mais par contre euh, si vous ne le saviez pas les trucs redoutables chez les roublards c'est ce qu'on appelle maintenant les murs de bombe donc voilà premier tour que je place mon glyph euh, donc en fait les murs de bombe c'est un genre de glyph comme les FK là qui, je crois que c'est 6 cases maximum de glyph qui peuvent être posés et euh, ça fait 2, 2 dommages par tour en fait ça fait un tour au début du, du tour euh, ça fait des dommages au début du tour et à la fin du, du tour pour ceux qui ne le savaient pas et euh, les dommages augmentent par rapport à la grosseur de nos bombes donc à chaque tour euh, je vais vous le montrer ici euh, les bombes gagnent des pourcents de dommages qu'on bat et euh, ça monte jusqu'à 80 je vais vous le montrer et les dommages des, enfin des, des murs de bombe augmentent à chaque fois donc là la première bombe que j'ai placée elle est gonflée à 100% et voilà maintenant c'est la deuxième donc là quand c'est voilà les, les murs de bombe tape 2000 euh, complètement donc je fais rien du tout je vais juste vous montrer je vais juste me faire un dernier souffle pour augmenter encore les bombes et euh, on va encore les augmenter un petit peu ah, donc là les bombes elles sont assez énormes euh, je crois que normalement je vais, je vais finir le, le poach donc voilà 1200, 1200 donc c'est assez monstrueux comme, euh, comme truc donc je vais, euh, le finir et on va en recommencer pour que vous puissiez bien voir euh, je vais vous faire un combo de, de 3 explobons euh, je pense pas que je vais le faire avec la, avec la tornabombe parce que, enfin si je vais juste faire une triple tornabombe directement pour vous montrer parce que les dommages sont pas si énormes que ça enfin, personnellement j'utilise pas souvent la tornabombe à part, euh, quand je suis avec un sacré euh, parce que, en fait euh, comme c'est des invocations euh, qui sont pas pris en compte dans la ligne bah, euh, un sacré bah, par exemple avec euh, comment ça s'appelle euh, folie sanguinaire voilà euh, il peut ou n'importe qui peut reprendre sa vie sur les bombes et comme c'est facile à invoquer bah souvent j'en fais et je les mets à l'arrière comme ça et comme ça fait elles sont à 373 points de vie bah les personnages ils peuvent reprennent leur vie tranquillement pendant que moi j'occupe les monstres euh, avec mes bombes donc là je vais vous faire une triple euh, on va bien le placer donc on augmente ça voilà voilà et normalement ça va faire ah, je peux encore augmenter avec poudre normalement euh, je l'ai pas dans ma barre de sort c'est pas grave je vais vous montrer comme ça voilà, ça fait 3000 à peu près tandis que ouais, je pense que je vais dépasser les dommages c'est dommage tandis qu'à l'explo-bombe euh, quand je fais des triples euh, en général ça fait assez mal normalement là bah il lui reste 6300 je crois que je vais le tuer directement avec euh avec les trois bombes donc je vais les agrandir une alimentation pour bien le placer ah ouais non là je vais je vais juste le trucider le le putsch ouais voilà donc je vais en refaire un pour vous montrer carrément à 100% combien ça tape euh, je vais même rajouter la poudre euh ça on peut l'enlever j'utilise jamais donc euh franchement moi mon roublard c'est mon perso principal je joue plus que avec lui avant j'avais 3-4 personnes que je jouais en team mais maintenant je joue vraiment plus que le roublard à 100% parce que c'est une classe qui demande beaucoup de tactique et euh franchement c'est mon perso préféré que j'ai jamais fait ça c'est c'est vraiment la classe que j'ai rêvé c'est un jeu tactique assez bourrin quand c'est bien joué enfin pour moi franchement je trouve ça que c'est vraiment parfait et euh enfin elle est enfin cette classe elle gère autant en pvp que en pvm il suffit de savoir vraiment jouer avec parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais la classe roublard c'est pas facile à jouer c'est dur et tout ça mais les gens qui disent ça en général c'est qu'ils cherchent pas à savoir enfin ils cherchent pas à vraiment jouer la classe à 100% euh parce que moi franchement je la joue vraiment bah je donne enfin je joue plus vraiment que avec donc maintenant je commence à vraiment bien la connaître je connais des je commence à faire des gros combos donc voilà là avec l'année une triple explot j'ai tapé de environ un peu plus de 6000 non un peu plus ouais presque 6000 donc c'est vraiment monstrueux enfin quand j'arrive à la placer en pvm mais souvent on peut réussir des challenges genre blitzkriek ou des choses comme ça quand il y a des autres qui me booste en plus et c'est vraiment assez monstrueux donc on va se laisser ici merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à aimer la vidéo à commenter si vous avez des questions ou autre à me poser et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur ma chaîne salut à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501